Bon, j'ai pas que ça à foutre, donc c'est quoi votre idée de scénario ? Alors ce serait un film de vacances. Un truc un peu filigoude, rigolo ? Non, ce sera pas marrant. Une comédie française donc ? Voilà. La bouse habituelle, un groupe de potes va faire la fête dans un pays étranger ? Non, ça se passe en France et y'a un virus mortel dans la nature. Les ingrédients parfaits d'une comédie. Et je me suis dit qu'on pourrait essayer de pimenter les choses pour une fois. Avec un super-héros ? Y'a pas de super-héros. Y'a pas de super-héros ? Oh non merci. Vous m'lisez là ? Mais y'a un super méchant. Oh ! Le virus. Le virus ? Ouais, j'aime bien le nom. C'est quoi son super-pouvoir ? Ah non, c'est pas le virus, c'est un virus. Mais s'il avait un super-pouvoir, ce serait le volontariat. Comment ça ? Et bien, mettons qu'il y a un virus mortel dans la nature. Vous faites quoi ? Bah je ferme les frontières. Non. Ah bah si, je ferme les frontières. J'ai dit non, je fais au moins des contrôles aux aéroports. Sur la base du volontariat. Aaaah, et les gens qui sortent de chez eux ils portent des masques ? Sur la base du volontariat. Et y'a des dépistages du virus ? Sur la base du volontariat. Pas mal, mais vous auriez pas un méchant plus stylé ? Genre quoi ? Genre le mec qui claque des doigts et tout le monde meurt, là. Le président de la Chine ? Mais non, le méchant, là, Carlos, ou non. Ah oui, dracolos ? Rastapopoulos ? Il vient du cosmos ? C'est un latinos. Despacitos ? Un alien. Un alien qui claque des doigts et tout le monde meurt. Ah oui, oui, non, j'ai pas. Ah ! On pourrait pas plutôt faire un film avec une intrigue politique ? Genre le virus a été diffusé par le président ? Non, une intrigue qui aura rien à voir. Quoi ? Ouais, genre le film parlerait à la fois d'un virus mortel et, je sais pas, d'un ministre fraîchement nommé alors qu'il est accusé de viol. Mais ça n'aurait pas de sens. C'est vrai qu'on nommerait pas un ministre s'il est accusé de viol. Ah, vous voulez dire accusé publiquement ? Ah bah oui, sinon c'est pas un scandale, c'est une ligne de CV. Ah oui, taisez-vous, j'ai une flugurance. J'écoute. On oublie tout. Jusque là, je vous suis. Un rappeur se présente à l'élection présidentielle. La fouine à l'Elysée ? Non, en Amérique. La fouine en Amérique ? Non, ce serait ridicule. Je vous propose Kenny West président. Excellent ! Et Aya Nakamura président de la France. Impossible. Bah pourquoi ? La société patriarcale. N'inventez pas des mots pour paraître plus intelligent que moi, vous vous ridiculisez. Si je mets une femme au pouvoir, vous achetez mon scénario ? Non. C'est bien ce que je disais. Attendez, vous croyez que je vois pas votre petit jeu, là ? Quel jeu ? Vous pensez que je suis misogyne ? Mais non ! Figurez-vous que j'ai de très bons amis... Femmes... Et ce sont des êtres que je respecte énormément. Donc vous êtes un grand féministe ! Voilà ! Sur la base du volontariat. Sous-titrage ST' 501